Bonjour, je vais vous présenter les variations des fonctions sinus et cosinus du logiciel GeoGebra. Donc, je vais créer la fonction cosinus, voilà, comme ceci, la fonction sinus, voilà, je vais les mettre de couleurs différentes, de façon à pouvoir les distinguer, voilà, comme ceci, et je vais mettre leurs étiquettes de façon à bien les voir. Ensuite, je vais modifier la fenêtre graphique, et je vais prendre l'intervalle moins 3,5 plus 3,5 pour les X, et je vais ajuster l'axe des ordonnées comme ceci, voilà. Ici, je vais bien mettre en évidence qu'en bleu, c'est la fonction sinus, et en vert, la fonction cosinus. D'ailleurs, les étiquettes, je les trouve trop petites, alors, je vais enlever les étiquettes, et je vais mettre plutôt du texte, ici. Voilà, comme ceci, et là. Voilà, et maintenant, je vais modifier la taille, de façon à ce que cela soit plus visible. Voilà, comme ceci, on voit beaucoup mieux. Et maintenant, je vais modifier la couleur pour qu'elle soit appropriée. Et alors, ici, c'est la fonction cosinus, donc on a dit de cette couleur, et la fonction sinus de cette couleur. Je peux également choisir de les mettre en gras, de façon à ce que ce soit encore plus visible. Bon, et maintenant, nous allons placer deux curseurs. Un curseur qui va varier entre 0 et pi. Voilà, parce que j'ai au préalable modifié les angles, de sorte qu'ils soient ici, en radion. Voilà, deuxième curseur, cette fois, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, pourquoi ces valeurs ? Parce que le curseur A va me permettre de regarder ce qui se passe sur la fonction cosinus, et le curseur B va me permettre de regarder ce qui se passe sur la fonction sinus. Donc, le point M appartient à la courbe représentant la fonction sinus. On va le faire en vert clair, comme ceci. Voilà, et on va augmenter sa taille, de façon à ce qu'il soit bien visible. Et le point N va en augmenter également sa taille. Et on change sa couleur. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais mettre les paliers qui m'intéressent. Donc, x égale moins pi sur 2, x égale 0, x égale pi sur 2, et x égale pi. Et maintenant, je vais modifier les couleurs de ses droites. Voilà, comme ceci. Alors ça, je le déplace. Ça, également. Et regardons ce qui se passe lorsque je vais animer le curseur A. Alors, voilà l'animation. Et bien, je vois que ma fonction cosinus est décroissante sur l'intervalle 0, pi. Et je vois aussi, également, qu'elle prend toutes ses valeurs entre 0 et pi. Donc, voilà pour le cosinus. On voit que c'est une fonction décroissante sur cet intervalle-là. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe pour la fonction sinus. Donc, j'anime le curseur de la fonction sinus, et je vois que, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, la fonction est croissante. Vous connaissez maintenant les variations des fonctions sinus et cosinus. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe pour la fonction sinus.